Hop, voilà. Ok, c'est parti. Donc, on va y aller. En fait, tout simplement, je vous disais, je vais faire une petite formation sur vraiment les trucs et astuces à connaître pour bien développer son business, d'accord ? Il y a plein de petites choses, en fait, souvent, que vous vous posez la question de comment on fait pour faire ci, comment on fait pour se faire ça, comment avoir ça, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai un peu fouillé pour vous. Bon, ça fait six ans que je suis chez Etoile, donc autant vous dire qu'il y a des choses que je connaissais déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent tout le temps et je trouvais ça bien de faire vraiment le point une fois pour toutes sur ce Zoom et qu'après, maintenant que vous savez, il n'y aura plus de questions à poser à votre marraine parce que vous aurez vraiment tous les outils qu'il vous faut. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire un petit peu… Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer sur la tablette. Et de temps en temps, je vais tourner le téléphone. Enfin, vous allez voir que je vais essayer de vous montrer vraiment en direct. Je ne sais pas faire des partages d'écran. Je suis vraiment nulle avec le Mac, moi. Mais en tout cas, je vais faire à l'ancienne. Je vais vous montrer et j'espère que ça sera le plus clair possible pour vous. On va déjà, dans un premier temps, aller voir ce qui se passe sur notre boutique en ligne. Je vais vous donner un petit peu comment trouver pas mal de petites choses que vous savez peut-être. Donc, je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'informations. Peut-être que je ne vais pas vous aider. Peut-être que je vais vous faire des rappels. Peut-être que je vais vous apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que tout le monde a sa place ici. Donc, notez bien à chaque fois la procédure. N'allez pas voir en même temps que moi parce que vous allez switcher entre les écrans et c'est possible que vous perdez des informations alors qu'il faut vraiment rester focus et après, vous irez faire, dans ce cas-là, les petits conseils que je vous ai donnés. Donc, il faut savoir que l'affichage que je vais vous montrer, c'est sur tablette. Donc, c'est possible que vous n'ayez pas le même sur votre téléphone, sur votre ordi. Mais en tout cas, vous aurez une base. Donc, je vais tourner la caméra comme ça. On ne me verra plus. Ça m'arrange très bien. Et je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Donc là, on est sur la tablette. On est sur ma boutique en ligne. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir où est-ce qu'on est ouvert. Est-ce que tout le monde sait où trouver les pays où nous sommes ouverts chez E-Torx pour faire des clients et pour faire des distributeurs ? Je sais que ça, très souvent, on reçoit la question en message privé et c'est pour tout le monde. Coucou, est-ce qu'on est ouvert ? On a écrit coucou. Est-ce qu'on est ouvert là-bas ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, c'est très, très simple pour savoir comment faire pour trouver tous les pays où nous sommes ouverts. On clique sur les trois petits traits ici ou alors si on est sur un ordinateur, on verra le drapeau d'un pays affiché à peu près par là. On clique dessus. Et là, il y a marqué… Ce n'est pas bien montré. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas bien. Là, il y a marqué France French. On clique dessus et là, voilà. En fait, c'est exactement là où vous allez paramétrer la langue de votre site. Donc là, j'ai mis le pays France. Mais en fait, quand vous cliquez sur la France, vous avez absolument tous les pays où la société est ouverte et où la société permet de faire des ventes et de faire des distributeurs. D'accord ? Si le pays en question n'est pas dans cette liste, ça veut tout simplement dire que la boutique en ligne ne vous permet pas de faire des clients et ne vous permet pas non plus de faire des distributeurs. OK ? Attention, parce qu'en fonction des pays, il y a certains produits qu'on a et qu'on n'a pas. Par exemple, le Canada, si je vous clique sur le Canada, ils ont certains produits que nous, en France, on n'a pas. D'accord ? Donc, faites bien attention à qui vous vous adressez parce que ce n'est pas parce que vous êtes qu'en France, que vous pouvez vendre qu'en France, loin de là. Vous pouvez aussi faire des clients au Canada. Mais par contre, regardez bien, les offres sont différentes, etc. Donc, faites bien attention. Par exemple, eux, ils ont le Keto Tea. Nous, on ne l'a pas. D'accord ? Il y a plein de petites différences comme ça. Donc, faites hyper, hyper attention. Voilà, ils ont le Thermofite avec la flamme comme ça. Nous, ce n'est pas le même. D'accord ? Donc, voilà, faites super attention à chaque fois de ne pas vous tromper en fonction de la personne à qui vous parlez. D'accord ? Donc, nous, on va rester sur la France, du coup, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est ici qu'on sait ou pas si le pays est ouvert. Donc, avant même de poser la question à votre marraine pour dire « Coucou, est-ce qu'on a ouvert là-bas ? » Par exemple, « Est-ce qu'on est ouvert en Finlande ? » Eh bien, on regarde sur la boutique. On regarde si la Finlande allait dans la liste. C'est bien le cas. Donc, ça veut dire que c'est OK. D'accord ? Donc, voilà, j'espère que cette première chose, c'est claire pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça ne l'est pas. Mais je pense que ça, c'est simple quand même. On commence par du facile. Donc, voilà, première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, je reprends mes notes. Je vais vous montrer maintenant comment trouver toutes les informations sur les produits. Parce que souvent, il y a des clientes qui vont vous dire « Coucou, est-ce que dans le super green, il y a du kiwi ? » Alors, si vous ne le savez pas, votre marraine peut-être ne le sait pas non plus. Ce sont des choses qui sont beaucoup trop techniques. On ne retient pas forcément tous les composants des produits. Et des fois, vous nous dites « Coucou, comment s'utilise le Keto Coffee ? » Mais en fait, c'est des questions que vous n'avez pas le droit de poser parce que c'est écrit en fait sur votre boutique en ligne. Vous avez vraiment tout. Donc, pareil, je vais vous montrer cette fois-ci, du coup, où trouver les fiches produits. Et après, j'enchaînerai avec autre chose. Tac. Donc là, on est toujours sur la boutique en ligne. Cette fois-ci, alors en français, on est OK. Donc, je vais prendre n'importe quel produit. Donc, à chaque fois, ça se passe de la même façon. Donc, imaginons, on va prendre le super green vu que j'en ai parlé. Tac. Là, on arrive sur le produit. D'accord ? Donc, vous allez avoir plusieurs photos du produit. Voilà. Comment est la dosette ? Les fruits et légumes principaux qu'on retrouve dans le produit. Vous allez avoir ici les valeurs nutritionnelles que vous pouvez retrouver aussi. Ça, c'est juste en photo. Et de temps en temps, on vous met des photos résultats avant, après, que vous pouvez également utiliser pour vos postes. Vu que la photo est certifiée, il n'y a pas de problème. OK ? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas uniquement les seules informations qu'on a. Quand on descend un petit peu le site, vous allez avoir un petit résumé des caractéristiques, des avantages. Et tout le monde là, ce n'est pas… Moi, je ne comprends pas. Je ne l'ai pas. Si, si. Tout le monde là. C'est juste qu'il faut bien ouvrir les yeux. Vous avez ici, peut-être qu'on ne le verra pas sur le téléphone parce que c'est petit, mais il y a marqué voir fiche produit. Et c'est un lien qui est cliquable. D'accord ? Donc, on clique dessus et hop, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et là, c'est bien la fiche produit en question. D'accord ? Et là, bizarrement, vous avez beaucoup plus d'informations. Vous retrouvez le tableau des valeurs nutritionnelles, mais ce n'est pas tout. Vous retrouvez également les conseils d'utilisation, les avertissements, les ingrédients, tous notés, un par un, qui sont écrits en dessous. Et là, ce qui est trop, trop bien, c'est que vous avez les questions fréquemment posées. Pourquoi l'utiliser ? Comment et quand l'utiliser ? Les principaux ingrédients ? Toutes les questions qu'on se pose le plus souvent sont répertoriées ici. D'accord ? C'est un document que vous pouvez télécharger en PDF, que vous pouvez envoyer à votre cliente. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, voilà. Sur tous les produits, c'est exactement la même chose. Si on prend un autre produit, vous allez voir que ça se passe de la même façon. Le Cleanse, on clique dessus. Pareil, on retrouve différentes photos. On retrouve les légumes qu'il y a dedans. On retrouve les valeurs nutritionnelles. Tac, je passe plus vite. On retrouve un résultat avant-après que vous pouvez utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, les photos avant-après qui sont mises sur votre boutique en ligne, ils sont sous-titrés en français. Donc, ça, c'est top. Et pareil, vous descendez en bas et là, vous allez voir le lien qui est cliquable ici. Et là, ce qui se passe, c'est exactement la même chose. On parle du Cleanse et on a tout parlé. OK ? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne le savaient pas, qui ne savaient pas comment trouver les fiches produits ? C'est top parce que des fois, en fait, il y a des clients qui vont vous contacter pour X raisons et vous pouvez leur donner la fiche produit pour qu'ils puissent se retourner vers un professionnel, par exemple, s'ils font un traitement médical. Comme ça, le professionnel pourra prendre la décision à savoir s'il peut utiliser le produit ou non. Donc, ça, c'est les fiches produits. C'est très, très simple. Vous avez vu, une fois que vous le savez, vous le savez pour toujours. Maintenant, c'est vrai que souvent, on nous demande, mais est-ce que tu peux me donner le numéro du service client ? Mais en fait, si vous me demandez à moi le numéro du service client, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher. Je vais aller chercher où est-ce que le numéro du service client, je ne connais pas par cœur. D'accord ? Je ne les appelle pas tous les jours. Je vais vous montrer comme des grands commentaire pour le trouver. Comme ça, pareil, vous le savez. Moi, un petit conseil que je peux vous donner, c'est en fait, moi, le numéro du service client, je l'ai enregistré dans mes contacts. Comme ça, j'évite d'aller sur le site, de le retaper à chaque fois. J'ai mis le service client It Works et je suis tranquille, je l'ai. Et si jamais il m'appelle, je sais que c'est eux du coup. Donc, pareil, encore une fois, là, on est sur le petit menu déroulant ici et hyper simple, on va avoir assistance et là, dans assistance, vous avez tout simplement les coordonnées du service client. D'accord ? Donc, le numéro en France, le numéro en Belgique, etc., etc. Les horaires d'ouverture pour la France. Donc, pareil, si vous appelez à 8h le samedi matin et qu'on ne vous répond pas, en même temps, c'est normal, c'est fermé. D'accord ? On a dans les autres pays, mais voilà, vous avez pas mal de petites choses et si jamais, alors attention parce qu'il y a beaucoup l'erreur, souvent quand il y a un client qui s'est trompé dans sa commande, qui aurait voulu renvoyer un colis, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie à l'adresse qui est marquée sur le colis de la société, d'accord ? L'adresse à laquelle il a été envoyé ou il renvoie à cette adresse-là. Mais non, il faut bien faire attention. L'adresse, vous avez besoin de retourner un article ou une commande, il faut cliquer sur le lien cliquable ici et là, vous allez avoir un document avec plusieurs pays, plusieurs langues. Il faudra aller à la page 11 et vous aurez du coup l'adresse où est-ce qu'il faut renvoyer quand le client a besoin de se faire rembourser ou il s'est trompé ou il s'est raison. Vous allez vraiment regarder directement dans ce document l'adresse, il sera et il y aura également tout ce qu'il faut connaître par rapport à un retour, OK ? Donc, voilà pour ça. Il n'y a plus besoin parce que si le client ne renvoie pas la bonne adresse, il va mettre du temps à être remboursé ou voire pas du tout. Donc, faites bien attention à ça, c'est très important et c'est ici qu'on trouve l'information. Pareil, moi, ce que j'ai fait pour éviter de me prendre la tête, c'est que j'ai enregistré l'adresse de retour dans mes notes. Comme ça, je suis tranquille et je n'ai pas besoin de prendre 10 ans à savoir où est-ce que je la trouve, etc. OK ? Donc là, on continue un petit peu sur la boutique en ligne et ça, c'est encore une question qu'on retrouve souvent parce que ce n'est pas des choses qu'on connaît par cœur. C'est où est-ce qu'on trouve les avantages quand on devient VIP ? D'accord ? Ils nous ont fait un super tableau que vous pouvez capturer. Vous pouvez le prendre en capture d'écran, en photo. Vous pouvez même vous en servir dans vos stories, dans vos posts, dans vos lives. Je vais vous montrer comment le trouver. Pareil, c'est très, très simple. Donc, en fait, vous avez vu que je vous apprends, peut-être que je ne vous apprends rien si vous avez été fouillés et que vous souhaitez savoir tous les avantages des clients VIP, même quand ils arrivent à leur quatrième commande, leur huitième commande, vous cliquez sur devenir un client fidèle et là, pareil, vous allez avoir ici les premières étapes. Mais quand vous descendez, vous avez ce fameux tableau qui vous explique ce qu'un client fidèle a, ce qu'un client statut or a, statut platine a. D'accord ? Donc, vous avez vraiment après tout ce qui est expliqué en dessous. Mais ce tableau-là, il est super simple et ça vous permet vraiment de rebondir quand la cliente a fini ses trois commandes en lui expliquant que si elle passe une commande supplémentaire en fonction de combien elle a cumulé, elle pourra devenir statut or ou statut platine. D'accord ? Donc, c'est vraiment un tableau qui est simple et qui vous permet de retrouver facilement combien de pourcentages ils vont avoir, combien de cadeaux ils vont avoir à leur anniversaire, etc. Ok ? Donc, moi, je sais que j'ai capturé, je l'ai pris directement parce qu'il est super bien fait et il est super bien compréhensible, j'ai envie de vous dire. Donc, ça, c'était pour les avantages VIP. Voilà. Ensuite, je vous ai noté quoi d'autre ? Donc, ça, c'est bon. Ok. Bon, là, c'est trois petites choses simples. Après, on aura fini sur la boutique. Donc, je vais vous montrer est-ce que vous savez où trouver, vous me dites oui ou non, la vidéo qui explique l'histoire d'Itworks ? Est-ce que vous savez à peu près où est-ce qu'on peut la trouver ou pas ? C'est une vidéo qui est sous-titrée en français et en fait, ils expliquent tout simplement comment Itworks a été connu, comment Itworks s'est développé. Et franchement, ça permet vraiment d'en connaître beaucoup plus et ça permet tout simplement de la partager, de la montrer. Alors, elle est visible sur l'East Suite, elle est visible sur Connect, mais elle est surtout visible sur votre boutique en ligne et vos clients ou vos nouveaux distributeurs peuvent la voir. D'accord ? Donc, je vais vous montrer en fait tout simplement la page. elle est en train de charger. Voilà. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez aller toujours sur le petit menu déroulant et vous cliquez À propos. Et là, quand vous cliquez sur À propos, vous avez cette fameuse vidéo qui est sous-titrée en français. D'accord ? Donc là, voilà, Marc dans son range, il y a vraiment des superbes images. Franchement, allez voir. Et là, vous voyez, c'est sous-titré en français et Marc, vraiment, il raconte toute son histoire avant Itworks, etc., etc. Donc voilà, elle est super bien faite, la vidéo et il y a plein d'images qui sont juste dingues, quoi. Donc, allez vraiment la regarder. Ça vous fait encore plus comprendre l'histoire d'Itworks. Vous allez mieux comprendre les valeurs. Vous saurez encore mieux en parler et elle est vraiment superbe, cette vidéo. Je ne vous conseille pas de la montrer pendant un live parce qu'elle dure assez longtemps. assez longtemps, à la vue, ça doit durer une vingtaine de minutes à peu près. Mais elle est sous-titrée en français donc franchement, allez la voir. Elle est vraiment, vraiment, vraiment au top et franchement, quand vous allez la voir, vous allez la comprendre, vous allez franchement comprendre là où vous êtes et le choix que vous avez fait parce que c'est vraiment une société qui a des valeurs familiales et c'est vrai que quand on ne connaît pas leur histoire, quand on pense que juste que c'est une société qui vend des produits de beauté, bizarrement, quand on va vraiment plus fouiller, on a encore plus de choses à mettre en avant tout simplement. Donc voilà, je vous montre deux petits trucs hyper simples que vous connaissez sûrement mais en tout cas, ça fait un petit rappel pour tout le monde si besoin. Donc par exemple, comment le client il fait s'il veut se connecter à son compte client ? Il clique sur les trois petits traits, il y a marqué connexion donc là, il clique dessus si le client veut venir se connecter sur son compte client. Il met son adresse mail ou son numéro de client, il met son mot de passe et il peut se connecter. Attention, il faut faire attention aux majuscules et aux minuscules parce que c'est sensible à la casse. Voilà, et une dernière chose que je vous montre sur la boutique, je vous ai dit, c'est des choses simples pour la plupart mais il ne faut pas penser qu'à soi, il y a aussi des nouveaux qui sont avec nous. Donc voilà, imaginons si j'ajoute un produit dans le panier et que le client veut profiter de la promotion en ce moment de deux produits pour 70 euros 3 pour 90 hors taxes. S'il veut en profiter, on est bien d'accord qu'il faut qu'il ajoute des produits et là, il y a marqué avez-vous un code promotionnel ? Si le client ne tape pas ce code, il n'obtient pas la promotion. Donc d'accord, c'est à lui d'aller taper le code Save Now, je ne sais pas trop quoi, j'ai un accent anglais pourri. Voilà, on le tape ici le code ou on le tape à la revue finale. Mais c'est vrai que là, c'est super simple et le client, il voit bien qu'il a une remise qui s'applique tout de suite. D'accord ? Donc voilà, c'est avez-vous un code promotionnel, vous mettez le code et c'est fini. D'accord ? Est-ce que ça va pour l'instant ? Est-ce que vous avez d'autres questions sur la boutique ? Bon, après, je ne vais pas vous faire une formation boutique. Voilà, ça va vous d'aller fouiller. Moi, ce que je vous conseille honnêtement, si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas encore fait de nouvelles VIP ou alors que vous en avez déjà fait une, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'aller fouiller et de faire des propres simulations. Moi, quand je me suis lancée, d'accord ? En fait, tout simplement, j'ai été sur la boutique, j'ai mis des produits et j'ai regardé tout en fait. Parce que, franchement, je prends un exemple qui a déjà été donné en formation. Si demain, quand on était petit à l'école et qu'on se faisait interroger sur une poésie qu'on ne connaissait pas, on ne voulait pas absolument, on se cachait limite, on était honteux. Là, c'est exactement la même chose. Quand on connaît son sujet, ça va beaucoup mieux. Et puis, la personne qui est en face de vous, elle voit que vous maîtrisez votre boutique. Parce que si vous êtes là en train de lui dire, ajoute ce produit-là et puis elle vous dit, mais j'en ai ajouté trois. Attends, comment je fais pour supprimer ? Attendez, je reviens vers vous. Et au final, vous ne savez pas, ce n'est pas du tout professionnel. Votre boutique en ligne, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Pour les personnes qui ont raté le début, vous aurez le replay qui vous sera donné dès que ça sera fini d'être téléchargé. Donc maintenant, que je vous ai montré tout ça, on va un petit peu passer à ce qui se passe sur notre e-suite, sur notre espace distributeur parce qu'il y a certaines choses qu'on peut trouver également. Il faut fouiller encore une fois. Je vais vous montrer quelque chose qu'on me demande souvent aussi et au final, c'est très simple. C'est comment faire pour mettre sa photo ici. D'accord ? Donc vous savez, sur votre boutique en ligne, vous pouvez mettre une photo de vous qui vous permet vraiment d'être identifié et d'être sûr que votre cliente se trouve bien sur votre boutique en ligne à vous et pas sur celle de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc je vais vous montrer du coup comment faire. Dans ce cas-là, il faut aller sur l'e-suite et on va regarder différents onglets dessus. Donc moi, j'ai pris l'e-suite de Victoria puisque le mien est en anglais et je voulais vous montrer les choses en français. Bon, j'ai le droit. Je sais qu'elle ne va pas me taper sur les doigts. Donc je vais vous montrer déjà ça, comment on fait pour mettre tout simplement sa photo sur son espace distributeur. Donc on est bien d'accord que vous avez tous un espace distributeur qui se présente comme ça et vous avez différents onglets. Donc on va aller mettre la photo sur la boutique en ligne. Il faudra cliquer sur Réglages. Voilà. Donc là, on clique sur Réglages. Là, vous allez avoir un petit menu qui va apparaître et on va cliquer sur Site Web. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir mettre une photo de vous en cliquant sur Choisir le fichier et vous mettez une photo de vous. Vous pouvez la changer autant de fois que vous voulez. Il y a toujours un petit délai de 24 heures au grand maximum pour que la photo soit affichée sur votre boutique en ligne. D'accord ? Donc voilà pour ça. J'en profite également si vous ne connaissez pas le lien de votre boutique en ligne que vous ne savez plus ce que c'est. Vous pouvez le retrouver ici. Donc Site Web, donc Réglages, Site Web et votre boutique en ligne, elle est là. Si vraiment vous souhaitez enlever votre nom de famille ou X raisons, changer le lien de votre boutique en ligne. Moi, vous avez vu mon lien, c'est Célia Beauté. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça en fait en vérité. Mais par contre, si vous souhaitez le changer, vous pouvez le faire d'ici. Vous changez directement, vous modifiez et vous sauvegardez. Honnêtement, je vous donne un conseil pour l'avoir vécu. C'est que moi, je ne savais pas pourquoi mettre. Donc un coup, je mettais mon nom, prénom, après je mettais mon nom de famille, mais ne le faites pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous êtes toujours en train de changer le nom de votre boutique en ligne, il suffit que vous avez donné le nom de votre boutique en ligne il y a une ou deux semaines à quelqu'un qui réfléchissait. Et au final, s'il veut commander et qu'il clique sur le lien et ce n'est plus le bon lien, il va atterrir sur le lien d'It Works et il ne sera pas dans vos VIP. Il faudra faire après contacter le service client, etc. Et c'est relou. Donc, choisissez une bonne fois pour toutes. Moi, c'est Célia Beauté. Je le laisserai toute ma vie maintenant. C'est mort, je ne le change plus. Parce que je sais qu'il y a des clientes qui ont ma boutique, qui recommandent dessus, qui regardent dessus, qui regardent les produits, etc. Donc, voilà. Peut-être que là, si vous êtes nouveau ou que vous ne l'avez jamais changé, faites-le. Parce que si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Mais après, vous laissez tel quel. D'accord ? Attention également, petite chose que je voulais préciser, c'est que si vous vous inscrivez en mettant un accent sur votre prénom, par exemple, moi, c'est Célia, mon prénom, et le E, si je mets un E au lieu d'un E, ça va me faire un caractère spécial. Donc, ça ne sera pas accédé dans ma boutique en ligne. Je vais m'appeler Clia Beauté. D'accord ? Donc là, il faut vraiment bien vous faire attention quand vous vous inscrivez même pour vos nouveaux distributeurs de ne jamais mettre, par exemple, Anaïs, mettre les deux petits points sur le I, mettre un I tout simple. D'accord ? Ou quand il y a des actions, ne pas les mettre parce que ça va vous faire un caractère spécial. Et du coup, il y aura la lettre qui sera complètement supprimée et vous n'arriverez pas, vous ne trouverez pas votre boutique en ligne et ça va vous gonfler. D'accord ? Donc voilà, ça sent le vécu, j'ai envie de vous dire. Donc, ce que vous pouvez faire également sur le site web, donc réglage site web, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir écrire votre histoire pour raconter un petit peu pourquoi vous vous êtes lancé. Ça sera du coup remis sur votre boutique en ligne. Vous pouvez également retrouver ici le lien qui vous permet en fait d'avoir, vous pouvez taper, vous tapez le lien sur Internet et vous regardez ce que c'est. En fait, c'est un lien qui vous permet d'avoir un formulaire que vous pouvez donner à vos prospects pour mieux les connaître. Donc voilà. J'enlève ça, parce que je crois que c'est des mots qui l'a mis pour faire un test. Donc voilà, vous avez plusieurs petits paragraphes, raconter votre histoire, remercier vos clients potentiels, etc. Ça, c'est à vous de le remplir, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut rapporter déjà des valeurs ajoutées. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi faire autre chose ici. Regardez bien, ça je pense que tout le monde ne le fait pas et c'est dommage. C'est qu'en fait, vous pouvez mettre votre Facebook dans la barre de recherche comme ça, il est répertorié sur votre boutique, mais vous pouvez surtout mettre votre Facebook Messenger. Comme ça, en fait, quand vous allez cliquer, la personne, elle va avoir sur sa boutique en ligne à peu près ici, en bas, une petite bulle Messenger et quand elle va cliquer dessus, elle va directement arriver sur votre Messenger à vous. D'accord ? Donc, c'est super simple. Vous allez ici, vous mettez votre Facebook idée, il faut regarder dans les paramètres de votre Facebook comment l'obtenir, vous le mettez et quand la personne, elle va avoir la petite bulle Messenger qui va se passer ici, elle va cliquer dessus et elle va tomber sur une conversation avec vous. D'accord ? Donc, c'est bien parce que quand la cliente, elle est perdue ou qu'elle veut commander ou autre, elle va pouvoir vous retrouver facilement et la bulle Messenger, peu importe le nombre de fois où vous changez de page, elle réapparaît à chaque fois. D'accord ? Donc, vous avez juste à aller dans vos réglages de Facebook, vous cherchez votre Facebook idée, vous le tapez là, vous enregistrez et ça va être directement remis sur votre boutique en ligne. Est-ce qu'il y a des personnes qui le savaient ou pas ? Et du coup, vous pouvez mettre votre Twitter, vous pouvez mettre un lien, vous pouvez mettre un lien YouTube, un lien Pinterest. D'accord ? Mais franchement, ça faites-le parce que c'est hyper utile et franchement, les clients, ils peuvent vous contacter facilement du coup. Par exemple, s'ils sont vraiment en galère pour passer commande, ça évite qu'ils arrêtent franchement parce qu'ils vous voient disponible. Même si vous n'êtes pas disponible, vous avez votre bulle. Même si vous n'êtes pas connecté à Messenger, vous avez votre bulle. D'accord ? Donc, voilà pour ça. C'est une astuce que je sais que tout le monde ne connaît pas donc je voulais vous la partager. Ok. Ok, ça je vous l'ai dit. Je voulais vous montrer maintenant comment faire pour trouver, comment avoir accès à la boutique, à la bibliothèque de documents qu'on a qui est vraiment top et je sais qu'il y en a qui ne le font pas. On peut mettre Insta mais en fait, il faut mettre le lien de ton Instagram dans lié à dans le lien URL parce qu'ils n'ont pas fait Instagram, ils ont fait juste Twitter. Donc, tu peux mettre mais il faut aller dans lié à et tu mets le lien URL. Donc, du coup, je voulais vous montrer maintenant qui a déjà cliqué sur l'onglet bibliothèque de documents. En fait, pour répondre à ta question, Eva, tu dois aller dans les paramètres de ton Facebook. Quand tu es sur Facebook, tu regardes et tu vas trouver ton Facebook idée. Ça va être un numéro ou des lettres, je ne sais plus exactement et tu rentreras les numéros et les lettres et tu sauvegarderas et ça te permettra d'arriver directement sur ton Messenger. Donc, regarde, si tu ne trouves vraiment pas, tu mets sur Internet comment trouver mon Facebook idée et ils vont te montrer grâce à des petites étapes ou une vidéo YouTube. Donc, du coup, la bibliothèque de documents, quand on arrive dessus, il y a absolument tous les documents, d'accord ? Mais vraiment tout. Donc, quand vous avez des questions sur une prime qui vient de sortir, quand vous avez des questions sur une promo, sur tout, tout, tout est indiqué, mais vraiment. Et encore une fois, vous pouvez mettre dans différents pays et différentes langues, d'accord ? Mais vraiment, vous avez tout. Vous retrouvez également les fiches produits et si vous avez besoin de taper plus vite, vous pouvez taper, par exemple, plan de... Non, je crois que c'est compensation. Bref, en tout cas, si vous voulez compensation plan, vous cliquez dessus, ça vous fait télécharger un petit document et hop, vous tombez sur ce que vous voulez. Mais vraiment, voilà, ça apparaît ici, mais sinon vraiment, vous avez des documents sur tout. Donc, allez feuilleter, allez fouiller, c'est hyper, hyper important. Et avant de poser une question, on peut vraiment trouver, hyper rapide. OK ? Donc, allez fouiller. Et c'est pareil pour cet onglet-là qui s'appelle Trading Academy. C'est des vidéos, en fait, qui ont été faites en anglais, qui sont sous-titrées en français et qui vous permettent d'avoir plein de choses. Je suis devenue rubis et maintenant. Et là, vous avez une vidéo. Voilà, je suis devenue diamant et maintenant, comment organiser. Vous avez vraiment, vraiment, voilà, la checklist des nouveaux distributeurs. c'est parti, qu'est-ce qu'un blitz, les trucs blitz, quelle est votre couleur, le tableau, le pouvoir du rêve. Vous avez vraiment tout. Vous avez un training aussi sur Connect. C'est vraiment, vraiment top et ça vous permet de connaître plein, 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 plein de choses. Donc, allez fouiller, allez regarder. Je voulais juste vous montrer autre chose. Alors, je vais juste regarder vite fait. Voilà. Je voulais vous montrer en fait, une petite chose qui est vraiment top que Itworks a mis en place et pareil, ça vous pouvez en parler sur vos réseaux sociaux parce que pour moi, c'est une valeur que beaucoup n'ont pas. Vous le savez, Itworks y participe à une fondation qui s'appelle GiveBack et c'est une fondation en fait qui fait plein de choses pour les enfants, pour l'armée, pour les hôpitaux, pour vraiment, vraiment plein de choses. Si vous ne savez pas ce que c'est l'association GiveBack, enfin la fondation GiveBack, allez regarder, vous allez voir tout ce que Itworks met en place pour aider les autres, vraiment. Et en fait, il faut savoir, c'est que vous pouvez, vous également, participer de façon mensuelle en donnant un petit peu de vos commissions. Quand je dis un petit peu, c'est un dollar, deux dollars, cinq dollars. Vous pouvez en fait, tout simplement, participer pour que Itworks puisse en faire encore plus de choses pour les enfants hospitalisés, mais vraiment plein de trucs. Mais franchement, tapez GiveBack sur Internet et vous allez voir pourquoi Itworks participe. Je sais que dans l'événement qu'on avait eu en avril et même en janvier, ils avaient un petit peu expliqué tout ce qu'ils faisaient et c'était juste un truc de fou. Donc, si vous voulez y participer également en donnant un, deux ou cinq dollars, je vais vous montrer comment faire parce que c'est vrai que souvent, on en parle souvent pendant des événements mais après, on passe vite dessus. Moi, personnellement, depuis le premier jour de mon inscription, je donne cinq dollars. Ce n'est peut-être pas beaucoup mais en tout cas, je suis contente de participer à une cause qui me tient à cœur et je suis contente en fait de pouvoir aider les autres grâce à Itworks qui le font déjà. Je vais vous montrer si vous aussi, vous voulez y participer. Vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez commencer puis après, si vous souhaitez arrêter, vous pouvez également vous cliquer dans l'onglet commission et là, vous allez cliquer sur rendre la contribution à la fondation. D'accord ? Quand vous cliquez dessus, là, on va vous demander de choisir un dollar, deux dollars, cinq dollars. D'accord ? Et vous allez cliquer sur conserver les changements et ça sera pris sur vos commissions. D'accord ? Donc, voilà. Franchement, c'est vraiment top de pouvoir participer. Il faut savoir que moi, je suis partie du principe qu'il faut toujours donner pour recevoir et là, un dollar, c'est rien du tout. En fait, on ne le voit pas mais un dollar plus un dollar, si tout le monde le fait, au final, ça peut faire de très, très, très belles choses. Et en tout cas, on sait où va l'argent également et voilà, tous les ans, on voit ce que Itworks a pu faire grâce à cette contribution en fait et à chaque fois, moi, je suis fière de me dire que même si je ne donnais que cinq dollars depuis six ans tous les mois, je me dis que j'y contribue un petit peu quand même et ce n'est pas quelque chose auquel je pense chaque mois mais pourtant, le fait que ça soit sur mes commissions de façon automatique, je me dis voilà, c'est fait et quand j'y repense et quand je vois des projets se réaliser, je me dis c'est aussi grâce à moi entre guillemets, grâce à mes petits cinq dollars. D'accord ? Donc, voilà pour ça, peut-être que vous ne savez pas mais vraiment, allez voir ce que l'association fait, enfin, ce que Give Back fait, vous allez voir que c'est juste énorme. Donc, ça, c'est bon, je vous l'ai dit. Je voulais vous montrer rapidement encore deux petits trucs sur l'espace distributeur, l'issuite et après, on passera au reste. Donc, du coup, je vous montre également ce que vous pouvez faire. Alors, tout simplement, en fait, vous avez un onglet qui s'appelle Assistance. Il faut savoir que vous pouvez contacter le service client de ce côté-là mais franchement, il ne faut pas faire des tickets pour tout et pour rien parce que si vous faites des tickets pour tout et pour rien, si tout le monde fait ça, il se retrouve débordé de tickets et au final, du coup, ça prend énormément de temps. D'accord ? Moi, ce que je fais toujours, c'est que avant de faire un ticket, je regarde si je n'ai pas l'information quelque part, si vraiment je ne l'ai pas, j'essaye d'appeler, si ça ne me répond pas, je fais un ticket. D'accord ? Donc, créez un ticket et là, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir écrire à ItWords. Donc, faites attention de bien choisir votre catégorie. D'accord ? C'est pour tout et voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, voilà, et vous pouvez tout simplement expliquer. Donc, soyez le plus précis possible quand vous avez besoin d'écrire au service client et vous pouvez également partager des captures d'écran s'il y a besoin. D'accord ? Mais on ne contacte pas tous les matins, tous les soirs. Non, on est vraiment en contact pour des trucs qui sont urgents là où on n'a pas la réponse. D'accord ? Pas par exemple, bonjour, je ne sais pas où trouver la fiche produit du Greens. Non, ça, je suis désolée, on doit aller chercher par nous-mêmes parce que moi qui ai déjà travaillé pour un service client, je peux vous assurer que chaque fois qu'on nous envoie des messages, alors que tout était écrit sur le site, on y répondait bien entendu mais ça nous faisait perdre du temps. D'accord ? Donc là, du coup, voilà, écrivez vraiment uniquement quand vous avez besoin et je vous montre quelque chose qui est vraiment top et que vous devez savoir. Je vais juste y aller et après, je vous explique. Hop ! Peut-être que vous le savez, peut-être que non. À chaque fois que vous faites deux clients VIP inscrits personnellement, vous gardez, vous gagnez une récompense, une récompense reward. Est-ce que tout le monde savait qu'à chaque fois qu'on fait deux clients VIP, qu'on les déplace ou qu'on ne les déplace pas, on s'en fiche, d'accord ? Vous gagnez une récompense. Est-ce que ça, tout le monde le sait ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous le savez ou pas et je vais vous montrer comment faire pour les trouver parce que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Tant mieux s'il y a des personnes qui ne savent pas. Je vais vous montrer comme ça au moins, j'aurai l'impression de vous avoir montré quelque chose. À chaque fois que vous faites deux VIP, deux, quatre, six, huit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne s'arrête jamais même si vous déplacez le client sous un distributeur pour évoluer plus vite, vous avez gagné une récompense. Je vais vous montrer exactement comment on fait. On va sur sa boutique, sur son espace distributeur, on clique dans l'onglet commande. Là, vous allez avoir un menu qui apparaît. Vous allez cliquer sur Product Rewards. Voilà. Vous allez arriver ici, ça va charger un petit peu et là, on va vous dire combien de rewards vous avez de disponibles. Par exemple, la Victoria, elle a deux rewards, ça veut dire qu'elle a fait quatre CF. Elle en a deux, vu qu'au bout de deux, il y en a une récompense ou au bout de quatre, il y a encore une récompense. Et là, en fait, tout simplement, vous allez avoir les cadeaux qui sont disponibles. Donc, vous allez pouvoir choisir un paquet de wrap où il y en a trois à l'intérieur. C'est des paquets, ce ne sont pas des échantillons. Donc, un paquet de wrap, un paquet de masque facial, un paquet de Keto Coffee, un paquet d'Hydrate Plus, un paquet de Skin. Vous allez choisir votre cadeau. Imaginons, moi, je veux un paquet de Keto Coffee. Tac. Genre, ça va en fait m'utiliser une récompense. Voilà, il ne m'en reste plus qu'une. D'accord ? Là, je vais tout simplement vérifier que tout est bon au niveau des petits paramètres. Et en fait, je vais juste payer les taxes et les frais de port. Et le paquet de Keto Coffee va me revenir uniquement à 20 euros. D'accord ? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous achetez un paquet à 20 euros, le Keto Coffee, vous pouvez revendre le paquet à 80 euros. Donc, vous faites en fait tout simplement 60 euros de cash. C'est juste énorme. Ces récompenses sont valables 60 jours. Après, ça se périme à un moment donné. Ça ne rapporte pas de BV. En fait, les produits sont gratuits. C'est juste les taxes et les frais de port qu'on doit payer. Et du coup, pas besoin de déplacer la commande parce qu'on ne peut pas. Ça ne rapporte rien du tout. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez les utiliser. Je ne vais pas valider parce que Victoria pourra faire son choix elle-même. vous pouvez commander deux rewards d'un coup. Comme ça, au moins, ça vous permet de payer d'un coup les taxes et les frais de port et pas payer deux fois. D'accord ? Et puis, voilà pour ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. C'est bon. Voilà. Tout simplement pour tout ce que je voulais vous dire. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir mais aller fouiller par vous-même. Là, c'était vraiment l'essentiel. Je voulais maintenant vous montrer est-ce que vous savez comment on fait pour retrouver tous les replays des live, enfin des zooms comme ça du mercredi ? Est-ce que vous savez comment on fait ? Vous attendez que votre leader vous le donne ou vous faites comment ? Alors, je vais vous montrer comment on fait si vous ne savez pas. C'est hyper, hyper, hyper simple. Comme ça, au moins, vous le savez et vous pourrez regarder en replay s'il y a besoin tout. Alors, déjà, il faut ouvrir une page YouTube. Vous allez sur YouTube dans la barre de recherche. Il faudra taper le nom de notre ambassadrice qui est Audrey. Je vous montre en direct comme ça, vous allez voir. J'ouvre une page YouTube. Je mets le nom de Audrey Didier Aleotti. Notez-le bien comme ça, au moins, vous l'avez. Audrey Didier Aleotti. Je clique sur les zooms du mercredi et là, magnifique, on retrouve tout, 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 les zooms du mercredi avec la thématique à chaque fois, comment communiquer sur les réseaux, comment recruter, le retour de la conférence, les nouvelles étapes du succès, formation, produit, partie 1. Vous avez tout, 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 D'accord ? Et à chaque fois qu'Audrey a fini le téléchargement, elle nous met la vidéo à chaque fois. Par exemple, le dernier zoom, c'était le lâcher prise avec Pauline. Il est là. D'accord ? Donc franchement, allez voir par vous-même et si par exemple, en ce moment, vous avez du mal, je ne sais pas moi, vous avez du mal, je ne sais pas, on va dire, vous avez du mal à quoi ? Vous avez du mal avec le nouveau programme VIP et vous avez besoin d'astuces. Vous avez du mal au niveau de les ventes. Vous pouvez cliquer et regarder le replay de Priscillia. D'accord ? En ce moment, vous avez du mal à vous organiser, vous avez besoin d'astuces quotidiennes. Vous pouvez regarder le replay du zoom de Lucille et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est trop, trop bien et c'est très, très simple de trouver. Donc voilà, j'espère que vous aurez au moins appris quelque chose, au moins une chose à chaque fois. Ok, donc là, on est ok. Donc c'était vraiment des petites choses très simples en vérité. Quand on connaît, on connaît, il n'y a pas besoin de revenir dix fois dessus. C'est simple, c'est facile, on a trouvé, on sait. Je voulais maintenant vous parler d'une application qui s'appelle Board qui m'a changé la vie. Vraiment, 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 ça m'a changé la vie. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous l'utilisez ? Dites-moi un petit peu dans le chat. Je vais maintenant switcher. Je vais mettre ma tête sur la tablette et vous allez voir mon téléphone. Hop. je vous laisse me dire en attendant. Ok, bon, je suis de nouveau là maintenant. Voilà, c'est bon. Alors, je regarde un petit peu. Il y en a plein qui l'utilisent. Ok, ok, ok. Bon, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ne l'utilisaient pas, donc tant mieux. Alors, je vais vous montrer en fait à quel point moi, ça m'a changé la vie. Je vais vous montrer mon écran de téléphone et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Je sais que ça peut aller vite, mais vous pouvez retrouver des formations très, très simples sur Internet et vous pouvez demander à vos leaders également. Donc, l'application, elle est comme ça. Alors, je vais essayer de bien viser. Voilà. J'espère que ce n'est pas flou parce que moi, je ne sais pas si c'est flou ou pas. Donc, l'application, c'est ça, ça s'appelle board B-O-A-R-D-S. Ok. On va l'ouvrir. j'étais en train de faire des tests tout à l'heure. Donc, tout simplement, en fait, moi, je vais vous montrer ce que ça m'apporte et après, je vous expliquerai comment faire. J'ai créé un board spécial pour mon équipe qui s'appelle The Best Team. J'ai fait des dossiers, un dossier recrutement, un dossier produit, un dossier off the post. Est-ce que vous voyez bien ou pas ? Parce que comme ça, je sais si je dois m'avancer ou pas. Ok. Je ne bouge plus. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, voilà, j'ai fait différents dossiers pour mes équipes. Donc, imaginons, je vais dans produit. J'ai fait un dossier produit. Donc, j'ai classé, en fait, pour vraiment que tout soit bien clair. J'ai fait un dossier perte de poids, un dossier R-Skinase, un dossier de soin remodelant, un dossier défini gel, etc. Si je vous prends le dossier R-Skinase, qu'est-ce que j'ai fait dedans ? J'ai mis le message d'accroche numéro 1, connaître les besoins de la cliente, la proposition du produit, l'explication du produit, les tarifs, les résultats avant après. Ok ? Jusque-là, vous allez me dire, ouais, d'accord, tu as fait des dossiers, tu as expliqué tes produits à l'intérieur, il n'y a rien de dingue, mais je vais vous montrer en fait ce que ça fait et vous allez voir que c'est juste dingue. Je vais maintenant aller sur Messenger. Je vais aller sur la conversation de moi-même. Comme ça, au moins, je ne vais embêter personne ce soir. donc en fait, j'ai créé mes albums, j'ai créé mes récaps, j'ai créé mes explications de produits et là, je vais vous montrer ce que ça fait. Surtout pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez voir que c'est dingue. Voilà. Donc là, là, je suis sur Messenger, que ce soit dans ma conversation à moi-même ou conversation avec quelqu'un, j'ai mon clavier comme d'habitude. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez une espèce de, une petite terre, on va dire ça comme ça. Vous allez cliquer dessus et vous allez retrouver exactement le même menu que tout à l'heure. On va aller dans Produits, on va aller dans Airskine. Et là, magnifique, j'ai besoin de mon premier texte, je le mets. J'ai besoin de mon deuxième texte, je le mets. J'ai besoin de photos avant-après, allez, pas besoin de me prendre la tête, je le mets. La cliente, elle veut les tarifs, ok, pas besoin de faire des copiers-collés qui prennent la tête, je le mets. Et voilà. C'est juste un truc qui change la vie, qui est vraiment, vraiment au top du top. Ça prend du temps un petit peu à le créer, mais après, vous êtes tranquille. Si finalement, la cliente, elle veut des infos également sur le Super Red, je vais aller dans Super Red, je vais lui expliquer le produit et je lui balance le texte. C'est vraiment, elle veut des photos du produit ? Je vais cliquer, je vais lui montrer à quoi elle ressemble la boisson quand même. Tac. Je ne change pas de mes notes à ci, à ça, etc., c'est vraiment au top du top, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vais vous montrer comment on fait parce que là, je vous ai montré, c'est bien, mais comment vous, vous allez pouvoir l'avoir. On va retourner dans l'application Board. Voilà, on est là. Là, demain, vous créez un board, vous allez arriver ici. Là, vous n'aurez pas tout ça parce que ça, c'est mes boards personnels. J'en ai également, si vous avez des distributeurs, moi, j'en ai fait un spécial pour les marraines. On a mis les étapes pour valider les tweets. On a mis, par exemple, on a mis les to-do lists. Voilà, des exemples de to-do lists. On a mis, j'ai fait un spécial marraine et j'ai fait un spécial, oui, ça fonctionne sur Instagram, ça fonctionne sur Snapchat, ça fonctionne sur tout. J'ai mis, par exemple, les schémas. Voilà. Donc, imaginons, là, ce soir, vous téléchargez l'application board, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est vide parce que vous n'aurez pas tout ça. et vous allez cliquer sur Create Board. Notez bien les étapes parce que je n'ai pas les répétées dix fois. Vous pourrez regarder le replay si besoin. Vous allez cliquer là. On va vous demander d'appeler comme vous voulez votre board. voilà, je l'appelle, par exemple, Equipe Célia. Si vous avez envie de modifier l'émoticône qui est à côté parce que vous ne l'aimez pas trop, il n'est pas vraiment top, vous pouvez cliquer dessus et puis vous mettez un autre émoticône. D'accord ? Au choix. Voilà. C'est bon, il a créé mon dossier. Donc, du coup, il va apparaître ici. On est bien d'accord ? Il apparaît ici dans Equipe Célia. Maintenant, je vais faire comme Célia. Je veux créer des albums directement pour que tout soit bien classé. Je vais cliquer sur le plus qui est là. Et là, ça en anglais, on ne peut pas changer en français. D'accord ? Mais en tout cas, après une fois qu'on a compris, c'est simple. Soit vous cliquez et vous cliquez créer un petit album pour retrouver tout dedans ou soit vous ne mettez que des textes. Par exemple, si vous ne mettez que des textes, je vais en faire un comme ça. Je vais cliquer sur Donne. Je vais refaire un autre de texte. Je vais cliquer sur... Hop ! Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller dans Equipe Célia ? Ça va se trouver comme ça. D'accord ? Mais si vous voulez faire comme moi, faire des dossiers et en cliquant dans le dossier, vous retombez sur des trucs comme ça, par exemple. D'accord ? Comment il faut faire ? Il faut aller ici. On clique sur le plus. On clique sur Folder et là, ça va faire un album. Donc là, par exemple, je l'appelle Recrutement et toutes les choses en lien avec le recrutement, je vais les mettre dedans. OK ? Et après, là, je mets mes textes de recrutement. Donc là, par exemple, Message 1. Hop ! Message 1. Je vais écrire Bonjour. Hop ! Je clique sur Donne et là, vous allez voir que vous allez retrouver votre dossier et vous allez retrouver Message 1. D'accord ? Et ainsi de suite, vous vous amusez après à faire pareil pour tout le temps. Si jamais vous vous trompez et que vous avez envie de supprimer, vous allez cliquer dessus. Voilà. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Vous cliquez sur Select. Select et vous cliquez ce que vous ne voulez plus et vous cliquez sur Delete. OK ? Voilà. Voilà comment il faut faire. Si vous voulez ajouter des photos, vous allez sur Images, vous ajoutez des images, etc., etc. Et franchement, c'est hyper simple. Donc, on va vous demander d'activer les claviers. Vous allez voir qu'on va vous demander pas mal de petites choses avant de pouvoir y avoir accès. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, le board pour mon équipe et je leur ai transféré. On peut transférer. Par exemple, si vous en faites un pour votre équipe, vous pouvez tous le renvoyer après. Donc, une fois que vous l'avez créé, vous cliquez sur le petit bonhomme avec le plus. Vous mettez son adresse mail et elle va recevoir un mail avec un lien où elle pourra cliquer directement dessus. D'accord ? Comme ça, elle l'aura directement et après, elle pourra le modifier à sa guise. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle, elle modifie le sien, ça ne modifiera pas le vôtre. D'accord ? Imaginons, ce soir, il y a une nouvelle annonce, il y a un nouveau produit, on va dire, et hop, je crée, moi, dans mon board à moi, hop, un petit texte pour le nouveau produit. Ça va se mettre directement à jour dans tous les boards de mon équipe, dans toutes les personnes qui ont mon board. Ils n'ont pas besoin de faire de manipulation, ça sera fait automatiquement. D'accord ? Je sais que vous avez peut-être des questions, mais en même temps, il faudra fouiller, il faudra faire avant de trouver. N'attendez pas qu'on vous donne parce que moi, personnellement, je ne donne pas le board de mon équipe parce que j'ai travaillé dur et il y a des techniques qu'on met en place ou des choses qu'on a une façon de communiquer que vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc, c'est vraiment à vous de faire votre board. Si vous êtes dans une équipe, vous avez plusieurs leaders, faites-le ensemble, ce sera toujours un travail d'équipe dont vous serez fiers. Voilà, dites-moi un petit peu si vous avez des questions, comme ça, j'y réponds tout de suite, mais c'est vraiment très, très simple. Donc, franchement, il ne faut pas se dire « Oh, mais non, c'est trop dur. » Non, franchement, une fois que vous avez compris, vous allez très, très vite après. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, en fonction du téléphone, ça peut avoir un affichage différent. Attention, parce que si vous envoyez le lien de votre board à vos équipes, il faut bien vérifier qu'il ne soit pas dans les indésirables. D'accord ? C'est très, très important et franchement, ça change la vie. Vous n'avez plus besoin d'aller faire copier, coller. Moi, souvent, quand je voulais faire copier, je faisais coller. Du coup, je pétais un câble. Ça ne m'arrive plus du tout trop, trop, trop bien. C'est un gain de temps qui est juste extraordinaire. Voilà, comme c'est simple, c'est rapide, c'est génial. Et une fois que vous l'avez fait une fois, vous pouvez le transmettre à tout le monde. Donc, arrêtez d'attendre un milliard de temps. Voilà, c'est vraiment une mine d'or et une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, tout simplement. Du coup, si vous n'avez pas de questions, j'en ai terminé, moi, pour cette petite formation. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu qui a appris des choses ce soir. Comme ça, je pourrais me coucher l'esprit tranquille et je me dirais que j'ai bien fait mon travail. Dites-moi si au moins, vous avez appris une chose ou alors si ça vous a fait des rappels. Ok, super. Bon, je vois qu'Élodie, elle a appris beaucoup de choses. Donc, parfait, 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 parfait. Trop, trop bien. Super. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de vraiment tout déchirer dans ce mois de juin. On a eu des annonces de folie. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Donc, accrochez-vous. Créez un maximum de contacts. Ce n'est pas parce qu'il fait beau que le soleil est arrivé que ça y est, il faut mettre son business de côté. Non, c'est une activité qui nous permet de profiter tout en travaillant. Donc, voilà, participez à fond sur les réseaux sociaux. Faites-vous connaître. Faites-vous voir, tout simplement. Et ne vous mettez pas de barrière. Tout simplement, c'est une activité qui est juste extraordinaire. Et allez vraiment voir la vidéo sur la société pour vraiment tout comprendre et encore mieux comprendre les valeurs de notre société. Bisous. Bonne soirée à tous. Et le replay vous sera envoyé ou sera mis sur la chaîne YouTube dès qu'il sera disponible. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501